et coucou youtube bienvenue pour normalement la dernière vod pas pas celle d'avant c'était la donne non t'inquiète je m'apprêtais et je m'apprêtais peut-être à dévoiler une à dévoiler une surprise mais jean benoît vient de me dire que je vais pas la dévoiler donc je ne devais dévoiler appel à la surprise non c'est oui c'est une surprise pour la semaine prochaine il y aura une surprise en live le retour de quelque chose que je voulais faire depuis depuis un petit moment et que j'ai eu peur à cause de la statue un truc que je voulais faire depuis un long moment et que je vais refaire parce que j'ai enfin trouvé comment le faire comme je voulais on va le faire il faut que donc ouais je sais que j'en parlais avant à twitch mais je ne voulais pas dit à vous youtube ce soir vu que je suis arrivé au dernier boss on va juste en profiter on va on va essayer de débloquer les derniers trucs qui me manquent et les derniers les derniers trucs à débloquer en fait avec la clé argent je me disais bien que c'était un non c'est pas lui que je voulais accueillir et là il y a une porte qui était bloquée avec la clé argent oh le piège posé à la zone c'est juste un coffre là-dedans temple oh mais c'est une lance en damascus polaris malakite artificielle fabriquée par les sorciers qu'ils déhantent c'est un truc qui m'améliore le à m'améliore ça ok moi tu jouais air fire tout ça machin du dieu surtout 12 en intelligence sur tout ça le truc ok en fait j'aime bien parce qu'on peut déjà repartir ah va peut-être y avoir un grand truc non non c'est juste un coffre donc ouais je disais j'ai trouvé une strat pour le dernier boss j'ai trouvé un truc je ne vais je vais moins péter un câble j'ai trouvé comment faire en fait je ce matin j'ai refait le tour de mes de mes gemmes et j'ai trouvé deux gemmes air qui me donne 30 d'affinités à l'air et donc je me suis dit ah attends 30 d'affinités à l'air tu passes quand même aux alentours de 60 et je me suis dit si tu mets en plus de ça aéro weapon tu montes encore plus haut parce que l'aéro weapon augmente l'affinité de l'arme et en fait je me suis rendu compte que je montais à 133 et je me suis dit peut-être un moyen de battre le boss comme ça et effectivement au lieu d'être à zéro de dégâts je suis à 15 donc j'ai pas trop été là c'est ce mec horrible mais t'inquiète y'a pas de soucis j'en ben là c'est pas grave il ne t'excuse pas pas de soucis c'est pas le tp je vais pas t'en vouloir j'ai un mal de gorge qui arrive ça me saoule alors si on a débloqué on est d'accord ah oui putain la mine niveau 1 je me suis ok et celle avec le timer et tout clé or celle là je l'ai pas ah il a crié on va aller à la crier est-ce que je peux y aller telle est la question parce que je suis assez proche ah c'est juste là il me faut 61 points je suis à 70 allez c'est l'épée là on va attendre un petit peu ça de régen ouais c'est pas grave si vous êtes pas là plusieurs jours je vais pas vous en vouloir très loin de là moi même ça m'arrive de pas stream certains soirs de pas être là tout ça comme dit il y a les VOD sur Twitch il y a les VOD sur Youtube elles sont là pour ça c'est bien pour ça qu'elles sont là c'est histoire de rattraper si vous avez pas été là un soir si vous teniez absolument à savoir ce qui s'est passé voilà sinon quand Pierre est là il nous fait des clips des meilleurs moments les clips d'hier soir sont magnifiques franchement si vous les avez pas vus allez voir celui que j'ai mis sur le discord du CGP il résume bien le combat de boss ah non mais il est magnifique d'ailleurs Pauline c'est vrai que tu l'as pas vu toi celui là le clip d'hier soir est-ce que tu veux le voir il résume parfaitement ce que je pensais du dernier là c'est la manette qui est tombée ce que je dis est magnifique vraiment il y a deux mots que j'utilise donc c'est bon elle est tombée dessus le jour où tu vois ton autobiographie t'en souviendras ah non mais j'avoue que ce moment là ce moment là je l'ai pas regardé hier soir hier soir j'étais vrai franchement j'étais énervé j'étais en mode putain il y a un truc j'arrive pas à comprendre ce putain de boss et ça me faisait chier donc je me suis dit je vais pas regarder les clips je me les garde pour le lendemain matin voilà tu peux re-kicker et ce matin oui pardon ce matin ce matin quand je les ai regardé j'étais mort de rire j'étais en mode ok tu sens que j'étais fatigué et salé mais je me suis dit t'as bien trouvé ton mot quand même c'est le cas c'est le cas c'est le cas franchement certains le nom du clip c'est certains courent après la fortune d'autres courent après ah putain c'est vrai que c'était pour moi ça résume parfaitement le boss c'est vrai que j'en ai discuté ce matin avec Dentos c'est le cas il est chiant il est chiant le boss ah il est pas il est pas amusant c'est ça l'inconvénient c'est qu'en fait il est pas amusant et tu bon tu peux me silencer donc c'est ça le seul inconvénient le reste du jeu était sympa mais d'un coup d'un coup tomber sur ce boss là c'est pas c'est pas fun en gros pour ceux qui ont pas été là je vous explique vite fait le principe du dernier boss c'est qu'en fait il tourne en fait on est dans une une salle de boss circulaire et en fait le boss il tourne autour de la salle mais en dehors de la salle en fait il est sur le bord de la salle en fait on sait jamais précisément où il est il y a des moments où on le voit pas tout ça machin bujul et en fait quand il s'apprête à nous attaquer c'est là le moment où il se rapproche mais quand il se rapproche tu ne sais pas où est-ce qu'il va se mettre et vu que la caméra est pas du tout optimisée 3 quarts du temps t'es un tout petit peu à côté et donc vu que t'es à côté t'essaies de te replacer mais vu que le boss te débuff t'essaies de te rebuff et ben le boss il en profite pour se barrer et donc tu pètes des câbles tu pètes juste des câbles en mode le boss n'est pas fixe et toi t'es juste bon lui courir après bonjour toi tu lui cours après pendant 45 ans et c'est c'est long c'est pas fun c'est pour moi c'est dommage en fait ça gâche l'expérience du boss de fin il est sérieux donc voilà c'est le seul truc que je mettrais c'est le seul hola que je mettrais c'est qu'il est pas il est temps c'est vraiment le le boss le moins palpitant qu'on ait fait même les même les dragons où je passais 45 ans à essayer de les taper j'ai trouvé ça plus fun que le dernier boss alors c'est quoi alors c'est quoi la arpon ouais mais ça je me fous un petit peu j'essaie de soigner Guildenstern peut-être que ça va l'amadouer alors le pire c'est que cette technique peut marcher mais contre des mobs pas contre des boss ça peut marcher contre des boss euh contre des mobs pardon les mobs effectivement si tu les soignes tu peux les mettre de ton côté Guildenstern tu ne peux pas malheureusement c'est pas faisable non mais là comme dit en fait je me buff à l'air et donc je lui inflige un peu plus de dégâts j'aimerais me buffer au feu le problème c'est qu'au feu j'ai pas de gemme assez puissante je vais attendre un oeuvre je rentre où là je suis où là ah ok ok je pouvais accéder au temple directement d'accord ah oui je me souviens de cette salle ah oui c'est vrai que c'était bloqué ici je me souvenais plus qu'il fallait la clé mais c'est pas grave on a entendu que tu le soignes et il se dit tiens peut-être qu'au final j'ai trouvé un remplaçant pour Samantha elle est très bien Samantha merde comme dit les mobs ouais un boss parce que le truc c'est qu'il voulait l'âme de Samantha et il a eu l'âme de Samantha ok ok lui il est mort non non Il est mort Aïe Et coucou Yudasama Comment vas-tu ? Alors attends J'ai chopé un hectare, j'ai 23 de risque Si là je l'utilise j'aurais peut-être plus de chance Je viens de me rappeler C'est pas forcément le terme Que j'aurais employé Clairement c'est pas le terme que j'aurais employé Ah puis je suis MP plus 1 On va pour un MP en plus Allez c'est pas grave Un MP en plus Alors On va ouvrir la carte On en était On avait fait la carrière de Chaud La cathédrale tout ça Je sais qu'il n'y a rien Vierge je ne vais pas y aller Parce que je sais que c'est du contenu un peu optionnel Ici Il faut que j'aille A la route éclipse Combat au rabougri courir Il est affreux Affreux C'est pas amusant Comme combat de boss J'ai oublié là où je devais aller C'est pas amusant Comme combat de lui courir Retour comme ça Enfin franchement Route éclipse Ah c'est passionnant De lui courir après Comme Tom et Jerry Je l'ai fait à la lance Bah oui tu m'étonnes Non mais là comme dit J'ai trouvé une technique J'ai trouvé une technique Je vais pouvoir l'affronter Sereinement Enfin sereinement Plus sereinement que hier Donc Non mais En fait Vraiment pour moi C'est pas un bon boss de fin En fait J'ai remarqué Que dans mon inventaire J'ai deux gemmes d'air Qui me rajoutent plus 30 En affinité d'air Et donc Avec le bonus de Aero Weapon Je monte à 130 Et donc Je lui inflige De meilleurs dégâts Que hier Donc Je vais le faire comme ça Là j'ai placé Les gemmes d'air Je suis déjà prêt Je fais juste encore Le tour des Des environnements Que j'ai pas visité Allez bon Faut 39 Je suis à 38 Et là Préparez vous 39 Allez Ah c'était passionnant Le pire C'est ces attaques Là Inévitables Euh Faut que j'aille là En bas je crois D'accord C'est tout droit Il n'y a pas eu de platon Ce sera pour la semaine pro Ah là je voudrais que Comme dit Je me suis dit Je le finis Ouais c'est pas là Là j'aime bien Là j'ai un truc A débloquer Avec la La clé argent Mais comme dit J'y ai déjà été Il y a un truc de la clé or Peut-être là-bas aussi Il y a un truc de la clé or Non ? Ah ouais clé or Que je n'ai pas Sur ce On est en attaque Éévitable Faut que je le tape avant C'est ça une connerie dans le genre Et dans ce cas là L'attaque est évitable Mais euh Le problème c'est que d'un coup La caméra elle change Donc Ah la fin prochaine On pourra tranquillement Continuer la lecture De la république de Platon Ça me va Ça me va allègrement La fin prochaine T'as un sort Pour t'en protéger Ah Non tu ne me lanceras pas Non T'as pas le droit De me lancer de sort C'est pas gentil Aouh C'est mal Et coucou Maneki Comment vas-tu Allez C'est quoi le sort Pour m'en protéger Je vois pas du tout Qu'est-ce que je pourrais utiliser Comme sort Pour m'en protéger Euh Vous on va beaucoup À la tronche C'est par sécurité Qu'autre chose C'est un sort de lumière Ah Donc si tu mets 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 Ça C'est ça Gardelight Les gardelight Ça passe Par contre Je voulais Effectivement Si c'est un sort de J'ai une question A te poser Vu que je sais Que tu utilises Beaucoup GOG Oui Effectivement Trois quarts de mes jeux Sont achetés sur GOG Quelle est la grande question Sur Tu vas te le prendre Les moins cher D'accord Ok Oui Vu que tu réduis De 50% Les dégâts J'avoue Que Effectivement Tac 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 Sorcier Hercule Ouh Je t'avais pas vu Tout Je t'ai concentré Sur une Une petite scène En train de jouer Merde Ah bah vas-y J'ai atteint un jeu Sur GOG Est-ce que je peux Le prêter à mon frère Euh Oui Tainement bien sûr Il suffira que tu installes Le jeu Sur ton PC Ou Tu télécharges GOG Non même pas Je crois que tu peux te connecter Juste à GOG Depuis son PC Tu te connectes à ton compte Tu télécharges GOG Depuis Depuis son PC Et normalement T'es bon Parce que comme dit Sur GOG Tu télécharges Directement Les données Sur le PC Donc effectivement Ça peut marcher Le dernier boss C'est un sac à PV Honnêtement J'ai vu Ça m'a fait rire Quand j'ai vu son nom de PV 666 PV C'est un chiffre pour Fosher J'aimerais que mes MPs remontent Mais ouais ouais C'est faisable Moi ce que je fais C'est que je partage Mon compte Avec Pauline On a tous les deux Mon compte GOG Et comme ça Si j'achète un jeu Elle peut aussi L'avoir de son côté J'hésite à acheter Cyberplank sur GOG Je l'ai vu A 36 ans Ah oui Bah oui Après ouais Si ça pourrait marcher C'est pas T'as les sauvegardes Cloud En fait Rien Effectivement Rien ne t'empêche Effectivement De dire Tu ouvres un compte Avec ton frère Et comme ça T'es tranquille Sur un tac ultime Il l'a fait max Trois fois Bah hier Hier soir Le combat Il me l'a fait Trois fois Et la troisième fois J'ai dit Ah j'ai dit Tchao J'ai abandonné Ah putain Niveau La liche Actuellement Je vais partir Sur Steam Je Ah non Merde Je voulais pas Qu'il me bat Ce soir là Il y a accès A mes jeux Et moi aussi Je sais Que tu as Moyen Ah Fais chier Il m'a baissé Mais Je sais Que tu as Moyen Sur GOG Il me semble De mettre Tes jeux Steam Il me semble Donc en fait Vous pourriez Tout à fait Faire un compte Comun Et comme ça Tu aurais directement Sur GOG C'est que Vos jeux Steam Et vos jeux GOG Il me semble Il me semble Que ça peut marcher Comme ça Il me semble Ça redemande Vérification Parce que j'ai un doute Sur Sur ce que je t'annonce Tu restes là toi Faut que je regarde Attends Je finis Juste cette salle Là Il me semble Que tu peux Importer Tes jeux Enfin On s'entend Seulement Importer Mais Ah Elle décède Une toche En cuir On va pas la prendre Sérieux Je suis venu ici C'est un cul de sac Parce qu'il me faut Une clé or Ah non Il me faut le crucifixant Attends Je me soigne Et je regarde ça Non mais qui Histoire de vraiment Te dire de la caca Il me semble Que tu peux importer Tes jeux Alors Gog Il me semble Qu'il y a un moyen Oui voilà Tu peux connecter Ton compte Epic Tu peux pas Si tu peux connecter Le compte Steam Pour rajouter Les intégrations C'est pas vraiment Donc je sais Qu'avec Epic Ça marcherait Avec Xbox Live Ça pourrait marcher Steam Je sais pas Ce que ça pourrait te faire Est-ce que tu pourrais avoir Tes jeux ou pas Mais Mais ça pourrait Mais en fait Quand t'installes Un jeu GOG Tu vois Directement Tu as les fichiers du jeu Sur ton PC J'ai un de ces games Et ils y sont Tu vois Donc Oui oui C'est ça Par exemple On va prendre Florence Il est là Le jeu il est là Florence.ex Tu vois Je peux tout à fait dire Je le lance comme ça J'ai quoi Attends On va reprendre Spiritfarer Je l'ai fû Spiritfarer est là Hum On a extra-sûrement là-dedans Je pense Quoi que Putain Il y a des trucs là-dedans Non Il doit être quelque part Mais où Mais tu vois Il est faisable Normalement Ça pourrait fonctionner Comme dit Le nombre de jeux Craqués En fait Qui disent Craquer Mais en fait C'est juste qu'il y a une version GOG Donc A voir Franchement à tester Mais normalement Je crois que c'est faisable Sinon Comme dit Vous pouvez tout à fait Jouer sur le même compte Pauline T'entends Elle jouait des trucs sur GOG Moi j'étais aussi sur GOG Et ça gênait pas Tu vois Je suis con On est là Spiritfire.ex Ispice d'Inaz Normalement T'es bon Normalement Ça devrait le faire Donc Normalement Ça devrait être bon Vous devriez pouvoir jouer Tous les deux Si toi Tu prends Cyberpunk Ils devraient pouvoir l'avoir Après c'est juste que Lui Ténément Il n'aura que des sauvegardes locales Et si toi Si tu es sur le compte Toi tu auras des sauvegardes cloud Pardon messieurs Je vais passer C'est par là que je passe Il me semble Oui 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 Une première question Si c'était pour lui filer le jeu Bah oui bien sûr Mais après A tester A tester sans filer le compte Et si effectivement Ça ne fonctionne pas A tester avec le compte Mais comme dit Lui donner le compte Gogue Normalement Tu risques rien Je vais déjà vous partager Un compte sim C'est bon Carte alors Souterrain west Il n'y a plus rien Merde Ce n'est pas ce que je voulais faire Ouais voilà c'est le truc bloqué Mais qui ne me sert à rien Et il me faut avoir Découté le plus suffisant Le temps que je viens de voir Au donjon Est-ce que j'ai des trucs Que je peux débloquer au donjon Non plus Mais je t'en prie My west Merde J'appuie sur 3 Par habitude Forêt des Lucioles Ça me tient qu'il y a un truc Avec la clé dans la forêt des Lucioles Aller Allez J'ai eu le S7 Ok Tu peux le S7 Bah t'es une On a fait le tour On a fait le tour On va pouvoir aller au boss J'ai pas trouvé la clé or Je sais pas où elle est Elle doit peut-être être dans le De la vierge de métal Si possible Ici aussi je crois que j'avais besoin De la clé Non il me faut la clé acier J'étais bloqué par la clé acier Que je n'ai pas Donc je sais pas du tout Comment ça peut-être On va partir vers le dernier boss Alors On va laisser les MP remonter Alors Comment est-ce que je pourrais vous teaser La surprise de la semaine prochaine Je peux vous montrer un câble Mais ça va pas grandement vous aider Comme dit je peux vous montrer ce câble là Je sais pas si on le verra Si on le voit Je vais vous montrer ce câble là Mais je suis pas sûr que ça vous aidera A moins que vous en ayez un Je vois pas trop en quoi ça pourrait vous aider Mais ce câble là Je vais en avoir besoin la semaine prochaine Précisément J'en aurai besoin mardi Qu'est-ce que ça pourrait être comme câble C'est un méli-mélo de nœud Oh Bravo Pierre Je pensais pas que tu le trouvais Je pensais pas que tu le trouverais tout de suite Oui Bien joué Bien joué Effectivement La semaine prochaine On reprend les streams VR J'ai réussi à trouver une configuration Qui me plaît Où vous avez une vue Un peu plus large Que la mienne Moi je suis limité à ça Et vous avez une vue On va dire j'ai une vue Sur la soixantaine de degrés Vous avez une vue à peu près à 90 degrés Et vous voyez beaucoup plus de choses que moi Donc comme ça Ce sera plus simple A voir ce qui se passe Et vous verrez sûrement des choses Que je ne verrai pas Donc Donc la semaine prochaine On reprend mardi Mardi soir On fait Moss Un jeu que j'avais commencé l'année dernière Mais il y a un petit moment C'est un jeu où on contrôle une souris Je sais pas si vous vous en rappelez Je ne veux une pixel passer On contrôle une petite souris Qui doit échapper Qui doit retrouver un truc dans la forêt Son oncle Elle a trouvé un éclat Un fragment Et nous on est le narrateur Et on la guide Dessus j'aurais voulu que tu fasses un nouveau titre Guildenstern Simulator Guildenstern Simulator On va déjà le finir ce soir Non on fera Moss 1 Moss 2 Et après Moss 2 On fera Half-Life Alyx Que j'avais très envie de faire Et une fois qu'on aura fait Half-Life Alyx On fera The Seven's Guest Le jeu dont m'avait parlé Ezekiel la dernière fois Qui avait l'air assez sympa On le fera aussi Et après j'ai pas d'idée Et après on verra Ça fait déjà 4 jeux On verra Donc Que je vous montre juste Ce dont je vous disais En fait donc la Red Viking Je l'ai équipée Merde Je l'ai équipée de Ah Le problème de Blade & Sorcery C'est qu'en fait il n'y a pas de scénario Donc en fait si je fais du Blade & Sorcery Ce sera un stream Après ça dépend Si je trouve des mods intéressants Après si vous avez des mods intéressants Me conseillez sur Blade & Sorcery N'hésitez pas Mais En tant que tel Ouais je sais pas Blade & Sorcery Ce serait vraiment juste un test Ce serait un soir de test Histoire de me dire Ah tiens ça ressemble à ça Putain elle a autant d'attaques Que mon arme actuelle Donc ouais Je l'ai fait passer à 65 En R Et en fait si je mets 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 l'aeroweapon Je passe à 133 Je crois un peu dans le genre Donc je lui inflige Quand même Beaucoup Enfin Plus de dégâts que hier On va sauvegarder Parce que ouais Le problème de Blade & Sorcery C'est qu'en fait il n'y a pas de quête Il n'y a pas d'histoire Donc en fait Si tu t'amuses avec les PNJ Et au bout d'un moment Ça devient un peu redondant C'est juste ça le truc Et le truc c'est que On va dire Je ne change pas trop le setup Je reste assis sur ma chaise Quand même Pour jouer de la VR Parce que si tu dois faire Deux heures de VR debout C'est au bout d'un moment C'est long Surtout sans bouger Parce que Moss par exemple Tu bouges pas Tu bouges la tête A gauche A droite Pour Il est en accès Anticipé en alpha Blade & Sorcery Je ne sais pas Je te laisse regarder Mes souvenirs Il n'a jamais eu de scénario Blade & Sorcery Attends Avant de monter On va se buffer Histoire de déjà préparer le combat Contre Mes souvenirs Je vais laisser la cinématique Pour ceux qui ne l'auraient pas vu hier Avant j'étais à 65 Et là je suis à 133 Pas dégueu Franchement C'est comme ça C'est comme ça Normalement Je suis déjà buffé Pour le premier Le premier combat Contre Guildenstern Ah oui C'est vrai qu'il faut Je refaire tout du blage J'ai mal Je pourrais être matinal J'ai mal Avec ma voix à moitié pétée Ça va le faire De faire Rambo qui parle Avec une voix comme ça J'espère qu'il n'aura pas trop de dialogue Tu veux mourir Tu arrives trop tard X-Breaker Où est Calou ? Que tu fais de Calou Merlose ? A chaque fois J'arrive pas à prononcer son nom Ne t'inquiète pas Je l'ai protégé En l'envoyant au lieu sûr Ah oui c'est vrai qu'il est à moitié mourant Faut que je passe un nouveau un peu plus Que s'est-il passé ici ? Regarde Et comprend Je voulais aider mon père Cette ville était son seul espoir Tu me vois ? Je devais cette renaissance A mon propre créateur Mon enfance Fût notre seule période de bonheur J'ai essayé de le raisonner Il voulait détruire la cité Même si cela allait entraîner sa mort Mais il a compris Que d'autres souhaitaient Obtenir son pouvoir Arrête-les Toi seul on est capable Empêche Guildenstern De prendre le contrôle des ténèbres Ceux qui cherchent le mal Ne peuvent maîtriser ce vice Tu dois anéantir Roméo Avant que les ténèbres Ne s'emparent de lui Où est-il ? Pardonne-moi Je comprends Et là on va revoir la mort de Samantha Mon amour Pourquoi ? Pourquoi tu m'as poignardé ? Il le fallait Samantha J'ai besoin de ton âme Tu seras une martyre Pour notre cause Tu veux dire Ta cause Je ne fais plus partie De tes rêves Je t'ai aimé Samantha Dieu m'en est témoin Tu es aussi témoin De ta trahison Au revoir Samantha J'avais pas vu qu'en fait L'arme L'arme ultime Elle est aussi au sommet De la cathédrale Et là on arrive Guildenstern Te voilà Rizbreaker Ta mort sera ma résurrection Viens Nous allons achever la cérémonie Ça c'est ch... Oh Merci Tenebrous Très gentil Tapa Il m'a tout enlevé Ça va pas une fois qu'il me claque un mantisseur Je vais pouvoir l'activer ici Ça va Tenebrous ? Non c'est pas automatique Faut que je l'active moi-même C'est triste hein Puis tu l'as... Tu l'as lancé J'ai dit mon petit mot J'avais pas encore vu Que t'avais l'ancien jeu Non mais Il a décidé de pas être accommodant ce soir Je vais le recueil tranquille Mais il a fallu que je gueule le téléphone Parce qu'elle sait faire M'a brisé leurs oeufs Sérieux ils t'ont fait ça ? Pour quelle horreur ils t'ont fait ça ? Je t'ai passé 10M2G Marche en 7 R500 Je t'ai appelé T'as vu il brille tout ? J'ai jamais eu de soucis de ce côté là Je vais pas chercher RED Mais euh... Ce côté moins cher C'est ungement dévié Oui bein sûr ! Ça va eu j'ai pas réceptif Aïe Je pourrais être en matinal J'ai eu mal Le son du jeu est un peu fort et pourtant je l'avais baissé Je l'avais déjà baissé Faut le mettre à 18 Ça aurait été mieux à 18 Kildenstern tu reviens Non mais j'ai déjà pas beaucoup de choses sur moi Arrête de me mettre en tissant Arrête de me mettre en tissant 1 kg c'est paralysé non ? Tu peux baisser la pisse ou 2 ? Tu peux baisser que pour nous ? Non mais le truc c'est qu'en fait en règle générale je le baisse Je touche pas spécialement aux paramètres Parce qu'en règle générale j'oublie en fait de bouger les De changer les paramètres D'un OBS T'inquiète je me connais Donc je préfère le baisser là Il me fait pas de mal d'avoir du son un peu moins fin dans les oreilles aussi C'est bon Cette phase là elle est finie On va arriver à celui qui m'a bien fait chier hier J'espère que t'es ready pour un indi Je vais regarder encore si j'ai Enfin je sais pas si j'aurai le temps Je vais essayer de vous suivre peut-être lundi matin Je vais voir si j'arrive peut-être à choper un ou deux modes en plus Et je ne mettrai pas la vidéo que tu m'as envoyé Non je vais pas vous faire de surprise comme ça Je suis pas fan de ce genre de mode Oublie tes tournants On va le faire avec une voix classique sinon je vais me ruiner la gorge Pourquoi chercher la vérité ? Ah oui non en plus c'est Guildenstern qui me parle Pourquoi te torturer en vain ? Le passé appartient au passé ? Nul ne peut rien refaire Pensez à toi je pense que je me droppe le fichier plugin Je ne sais pas ce qu'il y a dedans En général je vous dis quand même ce qu'il y a dedans Si important Que tu aies tué des innocents ou ta propre famille Ils ne reviendront jamais Laisse-toi aller Toi Ton âme est tachée de sang Tes péchés seront éternels C'est parce que tu me dis que c'est vrai Oh à tout de suite Quitte le passé et rejoins-nous Rentre à la maison Tu ne pourras marcher fièrement vers l'avenir. Je refuse d'écouter ! Jormbo, moi je n'écoute pas. Papa ? T'as un peu train pour qui ? Absolument pas ! Tu me prends pour qui ? Pour qui me prends-tu ? Jeune dévergondé ! Pardonne-moi Marco, tu dois être si seul. Pas du tout, je suis courageux, comme toi papa ! Bienvenue Ashley ! Notre existence commune a été courte, mais nous avons été heureux. Assez pour toute une vie ! Ne pleure pas papa ! Regardez-moi, moi je pleure pas ! Mais... vous... Tu fermes ta gueule ! Garde-toi des paroles trompeuses, écoute ton cœur ! Je suis en fait speedrunning solo, donc je suis opérationnel pour Titan et Assurance. Tu sais enfin utiliser l'ordinateur ! Nous t'aimerons toujours Ashley ! Ecoute ta fréquence cardiaque, le gars il est là tu sais. Euh... Est-ce que j'en ai une ? Je suis fier de... au dernier live tu savais pas utiliser l'ordinateur télébranche ! Ha 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 ! Au moment je me suis dit bah utilise l'ordi, comment on fait ? Ok ! Rentre chez toi Ashley Rayot ! Le monde des vivants a besoin de toi ! Bon, on va déjà devoir euh... Se rétablir des MP. Parce que je sais pas si on revient full life à ce combat. Encore si on fait la moindre autre map, je sais pas où sont les entrées. Ha 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 ! On fera d'autres maps, enfin je sais pas. Je sais pas, on sera peut-être 5. Ça dépend s'il coup ce temps nous rejoint. Donc euh... On verra. On verra. On continuera la partie qu'on avait fait la dernière fois. Enfin... Faut pas déconner. Allez, c'est parti pour jouer au chat et à la souris. Euh... alors. Sorcier. Hercule. Ensuite. Enchanteur. Aero Weapon. On record ce cas sur un titan, donc j'ai fait que c'est de là en boucle. Mais on veut pas faire le World Record Tenebro ! T'as toujours pas compris ça ? Ce qu'on veut nous, c'est mourir comme des cacas. Très bien. Très bien. Si je m'en avouerais, je te garde rien. Ouais, je suis à peu près en face de lui. Je vous carré. T'as un intérêt à ramener 1000 de thunes à chaque fois hein ? Ah ouais. J'adore ça. J'adore ma vie ! Attends, faut juste regarder la défense. Ok, donc je l'ai mis là-dessus le garde light. Ok. On va réduire le risque. Solo, c'est l'hardcore de ramener 1000. Non, je ne suis pas attention. 1000 ou rien à Tenebrous ? Je veux rien savoir. 1000 et obligatoirement un nid d'abeilles à chaque planète. S'il n'y a pas ça, tu rentres pas dans le vaisseau. Je veux rien savoir Tenebrous. Fais un effort. Ah, il est mon p'tain. Il est mon p'tain, il est là. T'attends. Ah, il faut encore aller. Plus que 600. Yes ! Je compte sur toi Pierre. Tu comptes précisément tous les dégâts et tout. Oh ! Ok. Ah ! J'ai déjà plus le R. On va mettre. Eh coucou Anaïus ! Comment vas-tu ? C'est 10 séquences de dégâts comme ça. Ouais, 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 je sais. Je sais. Je sais, je sais, je sais. Techniquement, c'est 10. Techniquement. Le truc, c'est qu'en fait, si t'arrives à le taper avant... C'est un jeu plus tranquille mais euh... On va essayer Pierre. On va essayer. Là, je tapais trop vite. Ah, je suis trop... Ça va nickel, mis à part que je viens de perdre... Un blind test ? Qu'est-ce que tu as perdu comme blind test ? Euh... Attends, avant de l'activer... Ténéros, c'est salaud de le faire sur ce combat-là. Le 5 minutes sans insultes. Je sais pas si je vais y arriver. Allez, essayons 5 minutes sans insultes. Ah ! La première euh... De ces trucs... Ok, je vois. Jusqu'à une quest, tu dis une insulte ? Euh, rien. En général, le timer, il repart à 5 minutes et tout. J'ai pas appuyé au bon moment. First de l'heure, je refais plein de points, tu sais. Ouais, je sais, c'est ça le inconvénient. Euh... Non, tu sais quoi, j'ai même utilisé un item, hein. Pour me soigner. C'est le dernier boss, hein. Ah, comme dit, mais je vais augmenter le... Je vais augmenter le coup en points de... De ce truc-là. Euh... Ah oui, j'avais perdu R. Je vais remettre R en place. Un peu de pensée vers Richter. Alors, le truc, c'est que le perso FF... Euh... J'y ai pas joué. C'est tôt. C'est un bougri. Et coucou Coustan ! Comment vas-tu ? Bon, alors Anaïus, elle a perdu quoi comme blind test ? Dites-moi tout, faites-moi rêver. Si c'est un blind test jeu d'horreur, je me dis qu'il y a un problème. C'est un problème. C'est un problème. pauvre-pois... C'est un problème. C'est un problème. Ils me disent, ils me disent, ah d'accord ok, mais ça va merci, j'ai toujours une maladie à la gorge, mais ça va. Petit boss, tu vas loin, tu vas très loin. Ah j'ai pas eu le temps d'arriver. C'est le plus gros boss de FF10, c'est celui avec deux bras qui tentent les dégâts subiés, il les régène, tu tapes pas assez vite. T'as pas 100% de jeu, sa forme shiny est pas faisable. Ouais parce qu'on bosse optionnel comme on les aime dans la FF quoi. C'est mort 3ème forme, merci, au revoir. Ah les gens pas d'accord dans le chat. Foto. Ouh, un de dégâts. On a perdu R. On va le remettre. Sinon Rivi, tu fous la drone. Voilà, ça va partir. Plus gaffe Pierre, le Tenebrous, il speedrun tous ses jeux. Il sait pas comment y jouer, mais il speedrun tous ses jeux. Où est-ce que tu es parti ? Merci, t'es là. T'es là. Non, pardon, toi tu peux me mettre Clumsy ? C'est pas juste, tu peux me mettre Clumsy ? Yojimbo, c'est pas le gars où il faut que tu le payes. Plus tu payes, plus il inflige des dégâts. Non mais sérieux, j'ai pas eu le temps d'attaquer parce qu'il s'est barré quoi. Ah, il me refait l'attaque. Ah, putain, c'est là qu'il passe. En fait, il y a moyen d'interrompre là, ce que j'avais lu. Si tu le chopes ici, mais c'est chaud. Si tu le payes, suivant ta relation avec lui, il y a l'argent que tu lui donnes. T'as une chance de croqu'un ouest. Ok. C'est parti. Est-ce que je survis ? Est-ce que je survis ? Est-ce que je survis ? Ouais, je survis, cool. C'est ma grande crainte, c'est de survivre à ça. Quoi ? Quoi le cooldown ? J'ai pas vu le cooldown moi, j'ai rien vu. Est-ce que quelqu'un a vu un truc au niveau du cooldown ? J'ai rien vu du tout. J'ai rien vu, le timer il est plus affiché sur mon visage là, donc on est bon normalement. Souci. Ce qu'il raconte encore. Arrêtez. Sérieux ? Ah non, j'suis pas assez proche. J'adore lui infliger 2 de dégâts. J'étais avec 10 chaînes mais c'était pas assez rapide. Alors attends, on va faire baisser le risque. Et puis y'a de ça aussi qui joue. Bulberisque. Commencer à 3 minutes de recharge quand normalement je peux spammer. Non non, y'a toujours eu de la recharge. Y'a toujours eu de la recharge dessus hein. Toujours, toujours, toujours. Juste se soigner. J'ai pas touché à la commande. Ne cherche pas. Tu ne meuras pas comme ça. J'ai pas touché à la commande. Ne cherche pas. Tu ne meuras pas comme ça. Non non non. J'ai plus le truc de ED. Non non, pas forcément. Non non, je devais avoir un peu plus de temps. Est-ce qu'on a réussi à le battre ou est-ce qu'il va nous refaire un truc ? Non, on n'a pas eu cette cinématique donc je crois qu'on l'a battu. J'ai l'impression qu'on l'a enfin battu. Oui. Je crois pas. Je sais pas. J'ai pas eu cette cinématique hier donc je pense qu'on l'a battu mais je sais pas si il y a une troisième phase. Ah jamais 230 on est d'accord. Après c'est un vieux jeu donc je sais pas si... Déjà c'est bizarre qu'il y ait deux phases tu vois donc euh... Les vieux jeux c'est rare qu'il y avait trois phases. Non j'ai l'impression qu'on l'a battu. Et Ashley ? Ah bah là Ashley tu l'oublies hein, je contraste. Tout va s'effondrer. On ne peut pas laisser Ashley. Il est trop tard. Merci ! Merci pour le GG je pense que j'ai enfin fini ce jeu. Plus de vingt ans après l'avoir commencé, je pense que je l'ai enfin fini. Oh les petites créatures elles vont décéder. On me dit est-ce qu'il y aura une troisième phase je crois pas. J'espère pas qu'il y aura une troisième phase. J'espère vraiment pas qu'il y aura une troisième phase. Ah c'est le deux. Part, fuis maintenant. Mais je peux pas t'abandonner. Ah ouais il y avait lui, c'est vrai. Il faut un témoin à ce qui s'est passé ici. Fuis Nyssa. Hâte-toi. Bats-toi Tiger, je t'attendrai. Peut-être que j'avais oublié ce deux-là. La mort s'impatiente mon frère. Nul ne sortira d'ici vivant. Et lui il est déjà mort. Il a vingt ans pour finir un jeu, c'était un record. Ouais, facile. Oh Ashley il trimballe, il trimballe Sidney. Il est mignon. Allez Sidney, t'as plus d'eau parce qu'il te l'a arraché. Mais tu peux quand même te lever. Ah c'est moi qui ai la marque maintenant ? Ah ok, les mobs disparaissent. Comme dit j'ai fini, non, moi à peu près vingt ans. J'ai dû commencer ce jeu, j'avais à peu près une dizaine d'années. Un peu moins de dix ans. Oh Guildenstern, il reste que ton torse. C'est triste ça. Beaucoup d'animes pour la troisième phase. Guildenstern vient de décéder, donc je pense qu'il n'y aura pas de troisième phase. Là on va juste avoir la cinématique de fin. Nous nous reverrons Ashley. Allez, vite, vite. Je ne parle pas, je n'ai jamais mis une voix, mais ce n'est pas grave. Et puis Hardin il va décéder. Tu sais que tu dis ça à chaque fois que tu sais mourir, pourtant que tu viens de revenir. Ah mais on l'aime pour ça. Ne meurs pas Hardin, ne m'abandonne pas. Première fois que ce gamin ouvre la bouche depuis le début du jeu. Il y a plus de 40 heures. Tu sais, et donc parler. Mais il est trop tard. Je suis désolé. C'est ça que le gamin il n'a pas ouvert la bouche une seule fois de tout le jeu. Ah l'image avec le soleil, le vent et tout. Non mais tous les gamins sont comme ça. C'est beau l'espoir, c'est beau. Ça marche pas comme ça par contre. Palais d'hiver du dupe Bardora, Greylands, une semaine plus tard. C'est plus que de l'espoir là. Tu crois au miracle Ténémos. Ah bah Ashley est là. Avec le duc. Te voilà enfin Sydney. Tout est terminé. Tu as tant souffert. J'en suis en partie responsable. Désormais tout est entre les mains de ce Ashley. L'héritier que tu as choisi. Il parle mais... Je sais ce qu'il me reste à faire. La bouche elle a bougé mais il n'y a pas eu de... Qu'est-ce qu'il doit faire avec cette dague ? Je fus un piètre parent Sydney. Je te prie de me pardonner. Ok, l'autre il l'a poignardé. Tranquille. Ok. Ok. Ah mon dieu. Excellence. Que quelqu'un apporte de l'eau. Notre seigneur s'est évanoui. Excellence. Il vient juste de tuer son fils. Sans détail. Ah pour une fois Ashley est un peu plus habillée. Qui va là ? Qui es-tu ? Décline ton identité. Calomère Lose. Soldat de la ligue. Madame. J'implore votre clémence. Tu as raison. Ma place n'est pas ici. Que Dieu vous garde. Ok. Devenue spécialiste dans l'art des ténèbres. Devenue spécialiste dans l'art des ténèbres. Ainsi commence l'histoire de Vagrant. Le chevalier éant. Ok. Et c'est tout ? Vous allez nous laisser un grand flou comme ça ? C'était que l'intro c'est tout ça ? Bah putain si tout ça c'était que l'intro. Alors The Phantom Pain par contre c'est le nom de MGS5 ça. D'accord. Ah il s'appelait Romeo Guildenstern. Ok. Yann Rosencrantz. Ok. Alors. T'as vu j'ai jamais menti quand j'ai dit que c'est Vagabone Story. J'avoue. J'avoue j'avoue j'avoue. Alors par contre. C'est quoi cet immense flou ? Je veux bien qu'ils ont sorti un bouquin dont Yudasama nous a parlé hier. Mais là putain il te laisse des zones d'ombre. Le gars qui a fait la stratégie il serait mieux d'être viré. Takayuki Suguro a viré. Le gars qui a fait la logique aussi. Le Shiki Kachitani a viré. Putain y'a pas de logique sur le dernier combat de boss. C'est plus simple le dernier combat de boss quand même quand tu lui fais 4 fois plus de dégâts que ce que tu faisais la veille. C'est pratique. Ok. Non non. Pierre. Pierre, Pierre, Pierre. A chaque fois tu oublies. L'intro, les puzzles et le skin des dragons. Très important le skin des dragons. A chaque fois tu l'oublies. Tu l'as dit une fois hier. Le skin des dragons et après tu l'as toujours oublié. ! Et puis j'ai juste bien ici ! réalisateur connu pour end of eternity oui effectivement ce jeu est pas réel c'est celui là ben en direction enfin pour les boss il est nul on dit si c'est lui qui a eu l'idée du boss de fin qui tourne autour de la plateforme et faut que tu joues à tom et jerry avec c'est pas comme dit c'est là c'est la seule ombre que je mettrais au tableau le jeu est bien le platforming à la fin et les et les et les puzzles ils sont dégueulasses vraiment c'est affreux et le dernier boss mais mon dieu quoi c'est pas possible je comprends pas pour comment quelqu'un est entré dans le bureau un matin et s'est dit j'ai une idée on va faire un boss de fin mémorable faut courir après et si tu perds une seconde à pas le tapé c'est mort qui s'est dit ça qui hormis un esprit torturé donc forcément japonais qui s'est dit ça d'une stern story ben non moi le truc que j'aimerais bien savoir le jeu n'y répond pas je pense comme dit le livre le livre doit y répondre c'est là la secte de mulen camp qu'est ce que c'est quand ce que c'est quand ce n'est sydney c'est qui le gamin qui sait ah c'est moi c'est ça en fait les trucs qui m'intriguent le dasama m'y a un petit peu répondu hier à ça téniment sydney c'est la version soit passé soit futur du gamin un des deux mais qu'est ce qui s'est passé en quoi ça aide ça a dû aider le duc la chine du qu'est ce qui qu'est ce qui se passe quoi c'est ça qui me qui m'intrigue sérieusement il ya eu une des motion acteur acteur et actrice il ya eu de la motion capture pour ça sachez le alors qui a fait la traduction française jacques martin retin c'est jacques martin qui a fait la traduction française avec un assistant avec aroyuki suzuki en assistant ah oui ils ont chacun eu un assistant d'accord ok je me demande aussi ce qu'on débloque en new game plus ce qu'on débloque la clé or la clé acier ou crucifix sanglant qu'on n'a pas eu mais des ports qui étaient bloqués derrière ça mais je sais pas si il y avait un truc spécifique alex moraise bien que le nom de moraise bie ça me dit quelque chose alors qui a testé chez nous seb ocean antoine yasmine martin gêne et s'appelait gêne eugène alors je passe pas dans en me disant qu'il y aura peut-être quelque chose après après la cinématique ben j'ai pas vraiment mal à la gorge ça chiant j'ai vraiment mal à la gorge ça chiant vacances inc vous retenez ils font des très bons séjours du coup faut le refaire en oït maintenant c'est pas faisable c'est pas faisable en oït parce qu'en fait tu peux pas esquiver les coups donc c'est pas faisable donc c'était mal barré pour le faire en oït c'est mort thing ok rien d'autre rien 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 ok si on a quand même ça à 3 millions on a fait 84% de la map quand même quand même quand même quand même bien qu'il ya 16% de la map encore caché derrière des portes d'arles et les trois trucs que je vous ai dit tout à l'heure crucifix sanglants clé or clé acier c'est quoi raging h je sais pas je donne une description tu me donnes une description de ce que c'est je pourrais peut-être te dire mais sinon je vois pas trop j'ai le jeu en français et pas en anglais donc les gens qui font des world records sur le jeu c'est son raging h je sais pas faudrait voir ah oui j'ai une petite icône et j'ai un clair un ah oui ok on revient là je sais pas attend ah oui non mais je sais pas si il y a temps non mais si je fais continue il va vouloir reprendre depuis le début the way to go crimson pain j'ai pas du moins c'est bien attend on va regarder vite fait je vais skipper cool aimer pour ce soit plus dur ils font ils font sans ça attend je vais voir si j'arrive à skipper tout ça machin gul et que j'ai peut-être encore mes chain on peut peut-être essayer de voir ce que c'est donc on aura fini qu'est ce qui se passe en new game plus d'ailleurs avoir effectivement comme ça ça me permet de voir si j'ai si j'ai récupéré des trucs on va juste skipper les les cinématiques ok mais j'ai skippé l'intro qui nous apprend un peu les bases du jeu allez agi du ral à l'ingent du ral ah ok on recommence avec tous nos pv tout ça machin midule donc on a dit technique de combat ok je pense que je les ai à nouveau tu m'as dit quoi raging age ça pourrait être ça peut-être hp rage quoi équivalent à 10% de la différence entre vos hp actuelle et vos hp max c'est peut-être ça ce qu'effectivement si yuda samana dit tu pouvais monter à 999 pv au max mettons que tu es à 999 pv de l'autre tu es à 100 ça fait 800 donc tu inflige quand même 80 dégâts en plus à chaque fois et crimson pain je l'ai pas donc je saurais pas te dire ce que c'est ok donc ça on a tout que ça c'est parce que je voulais voir mais c'est pas grave ok j'ai plus aucun item tiens attends est-ce que mais si tu reprends vraiment depuis le début début ah oui c'est à dire que tu roules en fait sur tout le monde voilà j'ai craqué acheté cyberpunk je vais enfin pouvoir faire ce jeu mais c'est bien d'avoir craqué pour faire cyberpunk j'ai rien qui s'appelle attend il y a un mode ouais c'est vrai tu commences vraiment en mode bourrin qui s'appelle douleur furieuse t'as traduit littéralement c'est ça crimson pain c'est ça c'est douleur furieuse j'ai rien qui s'appelle douleur furieuse il n'y a pas tout qui est traduit aussi enfin qui est pas traduit qui traduit un peu bizarrement ça c'est traduit ça c'est pas traduit ça c'est pas traduit ça c'est pas traduit tu vois donc c'est bizarre on va juste faire quelque chose cela on je vais juste tester des trucs je traduit sur du pauvre suite je vous dis au revoir youtube ce sera une très courte vod cette fois ci pour la fin de vagrant story comme une heure vente quand même quand même quand même moi je veux juste voir si je récupère un item si je récupère tête le crucifix sanglant ou pas j'ai envie de voir si je récupère ça que moi je vous fais des bisous youtube merci d'avoir été là pour cette dernière vod sur vagrant story puis on se retrouve sur la prochaine vod des bisous youtube